Qu'est-ce que le bienveillir ? Le bienveillir constitue depuis quelques années un défi majeur pour notre société, tant sur le plan économique, social et éthique. Il s'agit d'un enjeu sociétal inscrit dans un contexte de vieillissement de la population au niveau mondial. Pour cela, les compagnies d'assurance s'y intéressent, et notamment leur fonction marketing, car elles peuvent apporter des réponses en proposant de nouveaux produits ou services adaptés. Dans mon mémoire, j'ai cherché à comprendre comment les assureurs innovent pour tenter de répondre aux besoins et attentes des seniors. Le bienveillir est un concept étroitement lié à la santé, à l'entretien physique, mais aussi à des facettes cognitives et psychologiques. Le bien-être social et le bien-être financier sont fondamentaux, mais l'autonomie du senior est également une dimension majeure. Les assureurs, en tant qu'acteurs du bienveillir, se positionnent de plus en plus sur des actions collectives de prévention auprès de leurs assurés, dans le but d'accompagner et de prendre en charge les seniors tout au long de leurs différentes étapes de vie. Sur le plan théorique, nous avons modélisé le comportement des assurés en fonction de leur épargne, leur consommation et leur âge. Nous nous sommes appuyés sur la théorie du cycle de vie, développée par Arod, 1948, et des apports de Modigliani et Brumberg, 1954, pour réaliser le guide d'entretien. Nous avons réalisé 15 entretiens auprès de seniors âgés de 50 ans à 80 ans et plus. L'objectif était de mieux cerner l'état d'esprit des seniors et leurs désirs en termes de bien vieillir et d'accompagnement. Qu'ont dévoilé ces entretiens ? Nos résultats révèlent que les assureurs doivent faire face à deux principaux obstacles qui freinent l'envie des seniors de souscrire un produit ou un service en faveur du bien vieillir. Le premier est la confiance des assurés envers les compagnies d'assurance. Cela veut dire que les assureurs doivent rassurer les seniors en cherchant à optimiser leur satisfaction à travers les moyens alloués aux services commerciales et aux centres de relations clients. Le second obstacle est la méconnaissance des produits et services proposés par les assureurs en faveur du bien vieillir. Dans le cadre de la loi Pacte de 2019, les compagnies d'assurance communiquent de façon plus significative sur cet aspect. Pourtant, des résultats démontrent que de nombreux services proposés par les assureurs restent méconnus, y compris ceux relatifs à l'accompagnement financier. À l'heure où le nombre de personnes âgées est en progression constante, le bien vieillir devient le leitmotiv des assureurs. Il s'agit d'un défi majeur pour eux qui s'inscrit dans le champ du marketing social et plus particulièrement celui du bien-être. Pour cela, ils doivent améliorer l'engagement client en proposant non pas uniquement une pension de retraite, mais une retraite sereine, que ce soit en termes financiers, mais aussi par des prestations de logement ou de santé. Sous-titrage Société Radio-Canada